... afin de produire une émission pour les animaux si vous voulez. Ici, les programmes commencent chaque jour à la même heure. Nous superposons des dessins animés dont nous réuditions la fréquence pour que les souris puissent l'entendre. Nous faisons clignoter les lumières qui entourent les cages en synchronisant les flashs avec le son. Nous faisons cela à 6 heures par jour. La stimulation commence le dixième jour après la naissance et se poursuivre en 40 jours. Le dispositif peut paraître étrange. Bombarder des souris-sauts avec des flashs lumines calés sur des bransons de dessins animés reflète imparfaitement le vécu d'un enfant devant sa télé. Mais il s'agit du seul modèle disponible pour tester une hypothèse. Des dizaines de souris-sauts ont donc subi le traitement. Ensuite, leur comportement a été étudié sous toutes les coutures et comparé à des souris non exposées. Résultat, les souris pèlées 6 heures par jour devant cette pseudo-télé ne se comportent pas normalement. Nous constatons que les souris non-stimulées restent au bord de la zone. Elles aiment explorer, mais veulent rester en sécurité. Avec les souris qui ont subi la stimulation sensorielle, le comportement est très différent. Elles coudent autour de la règle de façon frénétique et passent beaucoup de temps au centre. Une attitude plus à risque. Nous interprétons ce type de comportement comme très impulsif. Une plus grande impulsivité, mais aussi des problèmes cognitifs. Les tests révèlent des difficultés d'apprentissage, une moins bonne mémoire, un faisceau d'unis qui évoque les troubles de l'attention. Chez les humains, nous observons dans nos études que l'exposition à des programmes rapides dès le premier âge diminue la tension et augmente l'impulsivité. Et nous constatons le même phénomène chez les souris. C'est l'état actuel des recherches en 2019. Même si la pertinence du modèle est critiquée par certains scientifiques, ces résultats confortent l'idée que la plupart des médecins se font sur les méfaits des écrans. Le grand intérêt de l'étude de Chris Hakey, c'est vraiment d'attirer notre attention sur le fait que des stimulations lumineuses, intenses, auxquelles le bébé ne peut pas donner le sens, pour pouvoir avoir chez lui des conséquences importantes en train d'anxiété, d'angoisse, de déstabilisation de son bon intérieur, d'insécurité. Et le danger est évidemment qu'ensuite, il soit en recherche permanente, de déstabilisation toujours semblable, qu'il cherche à apprivoiser, mais sans y arriver jamais. Mais avec la multiplication des supports numériques, le temps d'écran télé n'est plus la seule préoccupation. Les téléphones, les tablettes ont fait irruption partout dans notre existence. Ils s'initent dans nos relations, même la plus fondamentale. Les écrans sont suspectés aujourd'hui de venir aux liens entre parents et enfants. Au départ, le débat était centré sur la télévision, qui reste allumée en toile de fond, et les programmes n'ont pas adapté aux enfants. Cela perturbe les interactions entre l'enfant et les parents. Maintenant, la question de savoir à quel point l'usage du téléphone perturbe les relations dans la famille. est ce que je surveille et Angélie,